Quartier sud de Rennes, à peine 6h du matin, Richeville, agent de proximité, est déjà au travail. En horaire décalé depuis le 17 mars pour croiser le moins de locataires possible. J'insiste plus sur tout ce qui est boutons poussoirs, boutons des ascenseurs. La chance c'est qu'on travaille un peu avec la peur. Autre décor dans les beaux quartiers de Nantes, mais même rigueur pour Marie-Claire qui s'attaque au kilomètre de rente d'escalier de son immeuble de 85 logements. On a demandé depuis le confinement de le faire tous les jours. C'est la gardienne ! A travers les portes surtout et de temps en temps de visu, Marie-Claire garde le contact avec les familles les plus fragiles. Même chose pour Richeville, mais uniquement par téléphone, demande de son employeur. Le confinement a bouleversé la vie sociale de ses gardiens d'immeubles. Plus de contacts, plus de paroles de tous les jours de la vie quotidienne. Même les râleurs, ça nous manque. Pour certains, quand ils me voient, il y a vraiment un recul. Du fait que je nettoie les ascenseurs, les rampes, je touche, je pense que c'est ça qui la crainte du microbe. Tu rentrais déjà chez moi et me dire, attends, ils pensent que j'ai la peste. S'ils attendent avec hâte la fin du confinement, Marie-Claire et Richeville sont persuadés que cette épidémie va bouleverser durablement l'exercice de leur profession. Sous-titrage Société Radio-Canada